Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, l'Évangile que nous avons médité la semaine dernière, s'il nous invitait à une conversion radicale et à un travail de conversion important, nous laissait cependant dans notre zone de confort. Parce qu'il s'agissait de distinguer différents terrains. Alors on comprend bien que le terrain empierré ou que le terrain embroussaillé doivent être nettoyés, que la terre doivent être retournées. Mais on reste sur nos repères faciles, qui consistent à dire que le bon grain pousse dans la bonne terre. Et ça, ça nous va bien. Voici que le Seigneur continue son enseignement. Et parmi les paraboles que nous recevons cette semaine, celle du bon grain et de l'ivraie vient remettre en question cette tranquillité. Car le bon terrain est aussi ensemencé, nuitamment, par un ennemi, avec de l'ivraie. Lorsque les pieds poussent, eh bien on découvre qu'il n'y a pas que du bon grain dans le bon champ. Le bon terrain a aussi produit de mauvais fruits. Mais voilà qui est très dérangeant et qui nous met mal à l'aise dans nos discernements. Le premier réflexe des ouvriers est de réclamer immédiatement au maître du domaine la possibilité de faire la distinction, de faire la séparation entre le bon grain et l'ivraie. Et cela leur est refusé. Le jugement appartient à un autre. La séparation viendra en son temps et elle sera faite par d'autres. On parle de l'intervention des anges, par exemple. Autrement dit, le Seigneur nous invite à la patience. Il ne nie pas la confusion du temps présent. Mais il invite à la patience en sachant que justice sera faite. On pourrait s'insurger et argumenter en disant « Mais les ressources du terrain vont être prises par le mauvais grain. » Ou bien il n'y aura pas assez d'espace ou d'accès à la lumière du soleil pour le bon grain. La récolte sera amoindrie. Peut-être que les pieds pousseront moins haut. Peut-être qu'ils seront moins généreux, etc. Probablement tout ceci est vrai. Probablement que ces objections sont fondées. Mais les deux autres petites paraboles nous enseignent que le maître de la moisson n'est pas préoccupé par la quantité. Une toute petite graine de moutarde donne un bel arbre où les oiseaux du ciel viennent s'abriter. Ce qui compte, c'est que l'arbre arrive à son épanouissement. C'est que le royaume se déploie. Le levain qui est invisible fait lever la pâte toute entière. Mais on se moque de la quantité de pâte. Ce qui compte pour le maître du domaine est la venue du royaume. Et peu importe nos critères de quantité. Reste alors la difficile question du jugement que nous confondons souvent avec la question tout aussi délicate du discernement. Clairement, ça n'est pas à nous de juger. Ce n'est pas à nous de séparer le bon grain et l'ivraie. Ce qui serait le plus grave, c'est qu'en le faisant, nous nous prendrions une place qui n'est pas la nôtre. Il ne revient pas au fils du royaume de faire cette séparation. Sous peine d'abîmer leur filiation. De la même manière qu'en arrachant l'ivraie, on risquerait d'arracher le bon grain. Les fils du royaume pourraient être dénaturés et se perdre. Et c'est pour cette raison profonde que les disciples ne doivent pas mettre fin à la cohabitation entre les fils du royaume et les fils du mauvais. C'est l'élément du sommeil qui peut le figurer. Le sommeil qui montre le mystère des origines dans le récit biblique et dans cette parabole également. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où vient l'ivraie. Cela échappe à ceux qui étaient endormis. Et en cherchant à percer le secret de l'origine, on se blesse dans sa propre condition de créature. Reconnaître le mystère de l'origine des fils du mauvais reviendrait à tenter de percer le propre mystère de l'origine des fils du royaume. Or cela ne nous appartient pas. Il nous faut donc renoncer à juger. Attention cependant à bien accueillir ce renoncement. Le qui suis-je pour juger est une phrase à comprendre dans l'horizon de la justice divine qui se fera. Pas par nous, mais qui se fera. Donc il ne s'agit pas de refuser de voir qu'il y a de l'ivraie. Il ne s'agit pas d'arrêter de dire qu'il y a de l'ivraie mélangé au bon grain. Ça c'est un discernement qu'il faut continuer à faire et un péché qu'il faut continuer à dénoncer. Une chose est de dénoncer le péché, une autre est de condamner le pécheur. Condamner le pécheur ne nous revient pas, mais dénoncer le péché est nécessaire. Si nous ne le faisions plus, bien tout simplement nous nous fermerions à la miséricorde qui est offerte à tous les pécheurs. Et le premier pas est donc de reconnaître son péché. Donc le temps de la patience apparaît comme le temps préparatoire à l'accueil de la miséricorde. Le temps où la miséricorde fait son œuvre. Le temps où il est encore possible de dire sur ce bon terrain il y a du bon grain et il y a de l'ivraie. Un jour l'ivraie sera séparée et livrée au feu. Ce qui veut dire que dans nos terrains intérieurs, dans nos âmes, tout ce qui n'est pas acclimaté à Dieu sera perdu. Frères et sœurs, c'est sans doute la grâce à demander cette semaine, pour le salut de nos âmes et celle de nos frères, de savoir accueillir le temps comme nous vivons, comme celui du temps de la patience, comme le temps où la miséricorde fait son œuvre, mais aussi le temps du discernement et de la préparation au jugement, qui est le temps qui nous est donné pour accueillir la miséricorde qui nous transforme et qui nous acclimate à Dieu. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada